Hey 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du ugly to beauty legacy challenge ah c'est l'hiver il neige et on avait conclu la dernière fois avec notre petite Carla qui a mis dans son lit le beau Wayne l'espèce de cowboy blond magnifique ouais ma petite va aux chiottes qu'on va bien sûr rappeler c'est seulement sous peu pour libter que notre utérus sera libre enfin son utérus c'est pas le mien c'est la fête de l'hiver aujourd'hui wouhou alors ne te pisse pas dessus Wayne parce que bon oui on s'est pissé dessus la dernière fois et ça t'a excité on peut le dire comme ça on va dire qu'il n'était pas du tout contre d'accord ça te fait des nichons l'idvine mais alors laisse tomber quoi alors elle va bientôt aussi accoucher et tu vas tu vas tout de suite demander à genji de venir comme ça tu vas emménager avec lui regardez moi ce mec là pou 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 l'idvine car là tu choisis pas les plus moches hein ils te regardent ils te regardent c'était bien cette nuit mais dis donc c'est vrai qu'on va on va décorer la maison mais oui il va falloir mettre un sapin et tout le tralala Genji arrive c'est vrai que tu lui dises que tu es enceinte quand même non enlaissé on exprimait son admiration parce que là elle va déménager et que ça elle fera son bébé dans son coin et qu'on ira voir bien sûr par la suite sans problème regarde Genji je suis prêt d'exploser et demander de vivre ensemble on va dire au revoir à l'idvine pour cet épisode et bonjour au petit noobu dans quelques heures il va pointer le bout de son nez elle aussi hein parce qu'elles ont genre 10 heures de décalage entre les deux grossesses donc c'est son petit ami hein c'est son petit ami j'avais bien fait les choses ils sont pas dans l'illégalité et ben voilà le foyer est très très vide ça fait très longtemps qu'il n'avait pas été vide à ce point je me souviens même pas s'il l'avait été vraiment été parce que parce qu'on avait toujours les parents et tout sauf que là les parents sont tellement morts rapidement ça craint en tout cas l'idvine et Genji sont partis ils habitent à brindlondon bay je les ai installés pas très très loin et moi je vais du coup décorer la maison voilà j'ai fait un petit peu de décoration sur la table avec un jeu super chapeau et un petit peu de machin comme ça voilà ah et j'ai installé le sapin ici j'ai pas pris un tout décoré alors je me suis dit qu'on allait décorer nous même voilà il y a un peu de fête comme ça et une autre chose j'ai mis une petite couronne dehors ici voilà ça fait un peu ça fait l'affaire à mon avis ils sont contents alors par contre sa beauté de sapin non tu vas décorer avec couvre pied de sapin ok avec oh bah à 3 allons-y c'est censé être son mec jusqu'à temps qu'il y en ait un autre qui arrive dans sa vie bien sûr alors on va voir comment vous décorez le sapin attendez j'essaye de bien me mettre ouf il y en a un qui pue alors on va décorer le sapin guirlande rouge et doré avec Ludwig je crois qu'il s'en va Wayne ah c'est joli c'est magique elle va se pisser dessus encore on va tirer aux toilettes après et toi tirer prenez une douche vous avez pas l'air d'être dans vos assiettes aujourd'hui encore tu vas te pisser dessus mais non oh c'est pas vrai Carla quelle honte oh my god elle était à poil allez dépêche décorer placez la décoration oh punaise ça y est oh punaise oh punaise allez hop accouchage alors attends ah bah non c'est vrai tu vas appeler Wayne tu l'appelles je m'en fiche s'il travaille tu l'appelles elle t'aurais dû même l'appeler avant allez premier enfant de cette génération je prépare ma feuille de prénom attention ce sera un petit enfant qui est né au nouvel an c'est une fille et donc nous étions dans les prénoms en M et ce sera Meryl qui est donc un prénom germanique comme d'habitude dans cette partie Meryl oui ça ferait bien et voilà Carla et Robert ont eu un petit bébé tu veux ne pas discuter avec Ludwig vas-y tu t'en fous t'appelles Wayne il est juste parti un peu trop tôt voilà tu devrais nourrir à la petite Meryl oui il arrive oh ça c'est cool je pensais qu'il allait bosser mais en fait non non mais c'est bon vas-y il va arriver il va arriver il va peut-être en arriver deux qui sait la petite Meryl est née et je sais que vous êtes content puisque vous vous préférez il est une fille bien sûr il arrive il arrive dormir mais non voilà c'est bon hop bébé ah oui non mais direct moi je vous ai prévenu en même temps sinon ça te dire qu'on oui 5 capotes cette fois enfin de toute façon c'est pas qu'ils avaient mis une capote la dernière fois mais disons que voilà il n'y avait pas de protection mais disons qu'elle était en cent donc elle ne pouvait pas en faire plusieurs bon et ben voilà c'est une bonne chose de faite pour cet épisode voilà la petite on s'en fout Ludwig Ludwig change la couche sale alors tu vas remettre ça direct hop youp 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 et encore une fois et après tu feras une petite petite test de grossesse pour nous confirmer que tu es bien en cloque allez go le test de grossesse ma belle après trois coups trois coups sur coups avec Wayne il ne devrait pas avoir de problème là 16h30 ok c'est bon yes merci Wayne de ta contribution c'était bien sympathique on a adoré se reproduire avec toi ouais maintenant tu peux partir oh un un Ludwig il réparle et toi comme il est bien ce petit toi tu vas vite manger ensuite t'iras te taper une sieste parce que voilà il faut il faut que tu te voilà et qu'on fasse les trucs des cadeaux et tout Ludwig une fois que tu auras réparé tu places un tas de cadeaux sous le sapin et tu vas allumer le sapin on va on a quand même pas fini de mettre des chanter ensemble il manque des trucs et puis en plus on n'a rien mis sur la maison je te viens de dire donc tu vas remettre accrocher les décorations oh oh la vache c'est direct ah super bah parfait écoutez je suis ravie et puis on va surtout inviter pardon les frères et sœurs tu vas inviter Litvin hop Juris hop comme ça tout le monde va pouvoir venir à la maison faire bah faire la fête de l'hiver tranquillou bilou il est 20h c'est la bonne heure pour manger tout ça voilà enlacer ta sœur voilà Juris et sa femme enfin sa femme oui on va dire ça ils sont pas mariés mais tu vas oui d'accord donc tout le monde rentre tranquillou oh bah elle elle est vénère elle va nous casser la essayer de se calmer elle va casser la maison je le sens rire en faisant oh 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 Juris on te voit t'as ouvert un cadeau c'est pas bien c'est pas bien du tout même je dirais oh regardez c'est qui est là c'est le père hiver t'es au chevalier mais c'est pas du tout Clément Givre réveille toi il y a le père noël qui est là oh ils sont mignons les frères oh c'est trop chou non 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 tu te prêts tu veux tu non on fera le repas après on fera le repas après quelle bouffane c'est pas vrai oh la la j'en ai marre de ces sims tu te présentes au lui là et tu vas tu vas voir tes frères et soeurs aussi peut-être non voilà ensuite tu vas pouvoir annoncer le grand repas comme ça c'est fait pour tout le monde regardez comme elle a déjà du bidou mais elle va nous accoucher à la maison et un litvin moi je vous le dis demandez un cadeau oh monsieur périvert je suis très gentille moi est-ce que vous pouvez qu'est-ce qu'elle est par-ci faire les deux enceintes là elle est trop belle la robe de de Carla c'est un cc que j'ai téléchargé aussi magnifique elle y va trop bien mais 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 c'est le bordel dans cette maison va annoncer le repas il y a tout le monde qui se sert oh la la il faut que toutes les traditions soient faites oh elle a un cadeau spécial et tout trop mignon alors t'as reçu quoi un tapis de yoga enfin zen oh c'est sympa oh bah on va l'utiliser on l'utilisera je pense que de toute façon comme elle est enceinte elle pourra pas le faire ça y est le repas est annoncé elle va tout valider ouvrir des cadeaux on a jusqu'à 2h du matin il est 23h pour l'instant ça va tout le monde va manger donc bah écoutez pour l'instant ça se déroule bien ça va ça me rassure un peu on va voir si tu le fais aussi bien que le périvère d'accord ouvrir les cadeaux avec eh ben Joris il veut pas Joris il s'en va ouais ils s'en vont tous ils font chier aussi oh bah c'est le périvère en version en citadin lui il est pas content de son cadeau je crois ah bah peut-être que c'est réussi pour Carla cette fête de l'hiver mais ouvre tes cadeaux ouvre un cadeau ouvre les cadeaux avec Litvin et Ludwig c'est parfait un kit d'outil de jardinage rêve de fleuriste il le gardera précieusement oh super tu parles c'est nul à chier oui merde Ludwig c'était son anniversaire j'ai complètement zappé oh merde oh c'est pas vrai donc il est bien élevé responsable et geek végétarien génie allez oh je suis désolée Ludwig un micro schmapeau il va être tristouille maintenant parce qu'il aura pas eu son cadeau ça aura pas eu son anniversaire Ludwig il est adulte voilà il va pouvoir partir et Carla va pouvoir être mère au foyer mère célibataire un échiquet stratégie ah non tu vas sûrement pas dormir là oh je sais pas à un moment donné tu vas dire à Théo de se barrer salut Théo c'était sympa mais il est l'heure que tu te barres on peut pas ok et ben voilà très bien tu as compris tu vas aller au dodo hop et Ludwig aussi tout va bien dans le meilleur des mondes je voulais ranger la dinde la fosse dinde on va dire surtout là où il faut c'était sympathique la petite fête de l'hiver et tout ça bon il y avait beaucoup de choses aujourd'hui et on attend que lui s'en aille en tout cas ça aurait été une jolie fête de l'hiver apparemment réussie pour tout le monde en tout cas j'espère on va avancer jusqu'à 2h du matin ça va nous les valider était une réussite et était une réussite et ben c'est parfait et moi c'est là dessus donc que je vais vous quitter pour cet épisode et rendez-vous pour le prochain où normalement on devra emménager dans la nouvelle maison j'espère si j'ai fait mon choix parce qu'à mon avis ça va être compliqué allez je vous embrasse très fort je vous dis à très vite salut